Guten Morgen! Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 à Daralef, 5776. L'étude sera l'éloignement de Rilkav at Avraham et l'éloignement de Tzvi Dov. Nous étudions dans le cadre de l'éloignement de Mishnah B'et. Les éloignements de l'éloignement de l'éloignement de l'éloignement de l'éloignement de l'éloignement de l'éloignement de l'éloignement. Notre Mishnah continue à expliciter davantage les lois du bord de Birchut Arabim, l'embûche, l'obstacle qu'on pourrait mettre sur la voie publique et que quelqu'un d'autre vient et se cause un dommage dessus. On va commencer par rappeler une donnée qu'on a appris hier. On reviendra, c'est mon implication dans mon bord, mon embûche dans le начинаire a pesé. Quels sont les facteurs qui font que je suis impliqué, que je dois rembourser les dommages causés par le bord de Birchut Arabim ? On avait appris qu'il y avait l'un des deux facteurs. Soit parce que je suis fautif sur le fait que cet obstacle soit dans leores 구ul Texas since Belgium, soit sur même si je ne suis pas fautif sur le fait de l'avoir posé, je n'ai pas de responsabilité de l'avoir posé. mais le fait que ce soit mon bien implique que je dois surveiller mes bien, mes affaires, et de ce fait s'il cause un dommage dans mon joute à la Bible je suis trahiave, de nouveau je suis, je dois, je dois rembourser, je suis condamné à payer à exclure donc un cas où un objet qui ne m'appartient pas il se retrouve posé dans le joute à la Bible, en train de causer un dommage certes par ma, quelque part par mon action, mais sûrement pas par ma faute je ne suis pas insensable, on a rapporté hier l'exemple d'un animal qui me pousserait sur une bouteille en verre et que je casserais la bouteille en verre et que finalement ni je suis possesseur des débris, ni je suis fautif sur le fait que ces débris de verre soient menant plus sur la voie publique dans ce cas là je ne suis pas tour, mais je suis tarabine étant donné que c'est ni mon bien ni je suis fautif ni je suis responsable ni je suis responsable ni je suis responsable sur le fait que ce soit passé dans le jute à la Bible ça c'était la notion à introduire, à réintroduire pour bien comprendre ce qui va se passer dans cette Mishnah on va peut-être aussi rajouter une règle générale à toutes les Mishnah Yot c'est intéressant qu'on a réussi à passer deux perecs, deux chapitres quand même sans l'avoir introduit ça ne va pas vous dire combien cette perecme était riche mais maintenant ça va être une règle qu'on va rencontrer très fréquemment une règle de lecture de Mishnah Yot de manière générale Rabbi était radin en mots le Mishnah Yot Rabbi ne les a pas rédigés en s'exprimant longuement sur un sujet en illustrant une même notion de plusieurs manières il n'y avait pas d'intérêt à faire ça pire que ça, il y avait même un interdit initialement d'écrire la Torah chez Béalp la Torah orale de la portée par écrite Rabbi, Rabbi de la Kadosh Rabbi de la Nassine n'avait pas le choix de l'écrire donc il a écrit dans le strict minimum donc en général une Mishnah qui vient illustrer de plusieurs manières une même halakha c'est forcément que chaque halakha, chaque cas qu'on va mentionner va venir nous apprendre un petit supplément une petite précision qu'on n'a pas connu si Rabbi ne l'avait pas enseigné d'accord ? ce qui signifie que appliqué sur cette Mishnah on va lire une Mishnah qui a apparemment qui a l'air très simple, qui ne donne aucune halakha si ce n'est le fait que d'illustrer davantage que ça peut être un obstacle dans la Juta Rabim sur la voie publique et en fait on va expliquer que chacun est porteur d'une précision très importante qu'on ne connaissait pas forcément on va commencer avec le premier cas au total on va se retrouver avec 4 cas c'est à dire 4 cas qui vont être explicités dans la Mishnah où chacun va être porteur d'une donnée d'une précision très importante on commence avec le premier à la chassin on parle de quelqu'un qui verse de l'eau dans le Rishut Rabim sur la voie publique ça se mélange à la terre ou peu importe même ça c'est tel quel et quelqu'un vient derrière et glisse, tombe se casse une jambe est-ce que je dois le rembourser ou pas ? et puis ça m'a dit oui tu es Chayav de payer donc celui qui verse de l'eau dans le Rishut Rabim et quelqu'un d'autre est venu et s'est fait endommager Chayav Ben Yitzko je suis responsable de lui rembourser son dommage voilà pour l'alaha tel quel maintenant c'était une alaha très évidente pire que ça ce cas précisément était déjà enseigné dans la première Mishnah précédente on l'avait déjà appris finalement que quand il y a de l'eau dans le Rishut Rabim sur la voie publique je suis Chayav c'est quelqu'un qui vient de se blesse donc finalement qu'est-ce que cette Mishnah est venu nous rajouter ? sur ça l'agmara explique qu'en fait on parle d'un cas particulier on parle de quelqu'un c'était le début du printemps où chacun fait son ménage chez soi et c'est la période où on permet à tout le monde à sortir les eaux des maisons et les faire sortir sur la voie publique ouais à la fin de l'hiver où de toute façon la chaussée elle est toute cabossée alors ça ne coûte pas plus de dommage de rajouter encore un petit peu plus d'eau d'accord ? donc je suis en droit or si je le or je suis en droit de le faire et d'un autre côté l'eau que je veux sortir dans mon jus d'Arabim ne va plus m'appartenir donc on aurait pu croire que dans un cas pareil je ne suis pas fautif sur le fait que l'eau se retrouve dans mon jus d'Arabim je ne suis pas propriétaire de cette eau j'aurais dû théoriquement être patou pour être dispensé de rembourser sur ça là je vais nous dire maintenant sache que tu es Hayab quand on t'a permis de sortir l'eau on n'a pas changé d'ordre de priorité que toi tu dois plus faire attention à ne pas causer de dommages aux autres on n'avait pas le choix de te permettre de sortir l'eau pour faire ton ménage c'est vrai mais malgré et donc on t'a permis mais sache que cette permission elle est quand même assez limitée c'est juste tu as tout simplement le droit de la mettre mais tu dois quand même veiller à ce que s'il y a le causant de l'image tu dois assurer tes arrières d'accord ? donc ça c'est le premier Hidush de la Mishnah la première nouveauté Hidush c'est une nouveauté c'est un mot que je risque de répéter sans faire exprès constamment c'est normal on est un peu trop habitué à parler dans des mots toute la journée mais voilà Hidush nouveauté comme Kradash Amatsinia ensuite on continue sur la Mishnah en apprenant maintenant alors la Mishnah veut nous mentionner 3 ou 4,4 on va appeler ça 3K 3K où la règle va être que je suis Chayav de payer alors la première donnée ça va être Amatsinia et ta cote ça va être à ce profit on va parler de quelqu'un qui cache Amatsinia Milachot comme un Hatsinyut L'Hatsinyut c'est une femme qui se dit c'est à dire qu'elle se cache Amatsinia quelqu'un qui cache une cote, une épine Vettaz profite ou encore des débris de verre on parle en fait de quelqu'un qui était responsable d'épines ou de verres qui étaient posés sur la voie publique sur la chaussée et ce qu'il avait lui c'est qu'il est parti il dit tout ce que je suis responsable je vais les prendre je vais les mettre dans un coin ce qu'il s'est passé c'est que pour mille et une raison du vent qui est soufflé qui les a ramés sur la voie publique un animal qui est venu et qui les a reposés sur la voie publique alors je suis de couvrir les dommages les frais causés par cette épine ou par ce verre pour quelle raison alors là c'est un petit peu plus délicat ça ne m'appartient pas c'est vrai et théoriquement on aurait pu croire que je ne suis plus fautif du responsable ils sont faits dans un jeu de rabis étant donné que moi je les ai cachés alors sur ça il faut que tu apprennes quelque chose sache que mettre des dangers des obstacles dans un coin ça reste encore c'est vrai que tu as diminué le risque de dommages mais tu ne l'as pas supprimé complément étant donné que c'est probable qu'ils vont forcément ils vont probablement revenir sur la chaussée donc tu dois faire attention à les supprimer complément de manière à ce qu'ils ne puissent plus revenir de manière naturelle ouais bien évidemment si c'est un vent un vent très fort ou un animal complètement imprévu qui est venu qui est désarpris qui est désarmé je ne serai pas tour mettons probablement tu les as mis sur le bas-côté pire que ça l'Agmara rapporte même un cas un peu plus fort c'est l'Edukeliussef en fait qui explique ça à Mishnah qui va nous parler de quelqu'un qui les a même mis à l'intérieur de son mur mais apparemment à l'époque c'était fréquent de voir des murs qui tombaient ça arrivait certains temps les murs s'affaissaient et finalement finissaient par tomber et donc lui les a mis là-bas dans un trou qui était dans son mur donc il ne devait pas causer de dommages et bien si le mur est tombé même après 15 ans il sera encore responsable parce que finalement c'est quelque chose de prévisible depuis le début donc ça s'appelle que tu n'as pas supprimé ton danger ton embûche ton obstacle voilà pour cette partie-là de Amatiya et Akot ça va être un strophite donc il a caché et camoufflé l'épine ou le débris de verre ensuite autre halacha on parle maintenant de quelqu'un qui a mis tout simplement Agoder il a fait une barrière et de vidro donc il a fait la barrière il a un verbe en vidro on dirait qu'il a barricadé il a barricadé une barrière d'accord il a construit sa barrière en fait avec des épines il a mis des barbelés il ne voulait pas qu'il ait des animaux des voleurs qui rentrent chez lui et donc il a mis des cods des épines des barbelés et ce qui s'est passé c'est que les gens marchaient dans le ruchotarabim et se faisaient se blessaient avec à cause de ces épines alors là la Mishnah va nous dire de nouveau tu seras Hayav et alors vous allez me dire mais c'est évident c'est normal il a laissé dépasser des épines de son de son de son mur bien évidemment tu seras Hayav alors là à nouveau c'est important notre petite difficulté c'est que c'est plus écrit explicitement ni même entre les lignes mais c'est la Gemara qui l'explique de cette manière qu'on va parler en fait d'un cas on va venir c'est vrai que ce cas là il est simple mais ce cas vient exclure un autre cas le cas où il a veillé à faire un petit peu rentrer le mur dans sa propriété de manière à ce que les épines ne dépassent pas du tout dans le ruchotarabim donc en fait celui qui va marcher sur la voie publique sur la chaussée s'il va se frotter sur le mur contre le mur c'est vrai qu'il va s'écorcher et se blesser et bien malgré tout cette fois-ci je ne serai pas tour de payer pourquoi ? la Gemara nous dit un homme normal ne marche pas en se frottant contre les murs de ce fait les lois de priorité vont nous dire cette fois-ci moi je suis en droit de mettre ces épines là cette fois-ci je ne suis pas censé causer un tort au passant donc si tu t'es blessé c'est ton problème à toi il ne faut pas se frotter contre les murs et d'alcool chez la dame les traqueres vectalines ouais vous vous rappelez qu'hier on avait appris qu'il y a quand même entre les lignes ici des lois de priorité à qui on donne la priorité est-ce qu'il y a même une loi de réfléchir comment tu marches dans la rue est-ce qu'il doit faire attention par terre à chaque pas qu'il le fait maintenant on a pris une nouvelle règle tu ne dois pas aller te frotter contre les murs tu marches de manière normale voilà pour la deuxième partie de cette CFA la troisième partie maintenant on va parler maintenant d'un cas où comme ce qu'on a dit juste avant que ça arrive tous les X temps de la demain ça arrive quand même un peu les 20, 30, 40 ans ça arrive avec un mur ça fait trop de pluie cet été le petit ciment qu'on a mis entre les pierres c'est peu à peu érodé il est parti jusqu'à ce que le mur est tombé donc il faut remonter le mur ce qu'il soit c'est quand même dans le mur alors pendant qu'il était par terre quelqu'un est venu et s'est blessé à cause de ses pierres il a faite attention et comme ça nous arrive très fréquemment il s'est cogné le petit doigt de pied et ça fait très mal alors maintenant il a un bleu et puis il demande des indemnités d'accord est-ce qu'il doit rembourser alors la Mishnah va dire oui tu es raya de payer vous allez me dire pourquoi ce mur est tombé tout seul je ne suis pas fautif alors cela de nouveau selon la règle qu'on a introduit tout à l'heure on va expliquer cette Mishnah de deux manières soit puisque j'ai l'intention de récupérer mes pierres pour les reconstruire on va dire que les pierres ne se sont pas éclatées donc je peux très bien les remettre en remettant un petit peu de mortier entre elles et comme ça je vais réussir à remonter le mur de ce fait le mur m'appartient les pierres par terre m'appartiennent donc c'est un ésec un bord qui m'appartient dès que je prends connaissance de mon mur qui est par terre je vais faire attention à aller dans un délai très court aller vite les ramasser pour ne pas qu'elle cause un hommage passez sur le délai si ces pierres causent un hommage je suis ralable de payer autre solution que l'agmar propose aussi on parle des kotel raoua un mur branlant et le beddin lui a dit oh 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 ton mur dépêche-toi vite de le détruire et de le reconstruire avant qu'il se mette à tomber il faisait de nommages lui a laissé ce mur un peu trop traîné il a passé de la date limite fixée par le beddin le mur est tombé et même alors qu'il n'était même pas du tout au courant il était à son travail il était parti en vacances ben malgré tout il est responsable parce que cette fois-ci c'était un ésec qu'on avait prévu qu'il allait venir dans ce cas-là même s'il sera mafkir ces pierres même si les pierres se sont tellement éclatées qu'il n'a même plus envie de les récupérer il sera quand même chayab sur le ésec puisqu'il est responsable il devait faire attention et on considère que cette fois-ci c'est lui qui a creusé ce bord ce puits dans le ruchot arabim c'est lui qui a posé cet embus donc on relit maintenant toute cette séifa d'un coup celui qui cache l'épine celui qui cache l'épine et les débris de vert et celui qui se fait une barrière il barique avec sa propriété avec une barrière d'épine des marmelets ou encore un son muret qui est tombé dans le ruchot arabim sur la voie publique et quelqu'un d'autre est venu derrière et s'est causé un dommage chayab ben iskan il est chayab de rembourser puisque maintenant je suppose que tout le monde commence à s'habituer un petit peu à ça à la croix alors je vais donner une précision c'était déjà quelques jours que je voulais la dire mais je ne voulais pas donner trop de données aujourd'hui je pense qu'on peut introduire de la dire facilement attention quand il y a marqué que je suis chayab de rembourser je ne suis chayab de rembourser que les nezakim que les dommages qu'ils se causent sur son corps directement ils se cassent un doigt un pied un orteil comme ce qu'on a mentionné par contre s'ils se déchirent son vêtement je ne suis pas tour de payer pourquoi parce que la Torah m'a dit Shor Velo Adam Benafal Shama donc quand la Torah dans Mishkati on raconte le le nesek de bord on donne la lachote du nesek de bord alors on prend l'exemple la Torah en disant Benafal Shama un Shor au Hamor et qu'il est tombé là-bas un Shor un Taureau ou un Hamor ou un Nan et le Chachamim nous enseigne attention c'est cette insistance de Shor et Hamor c'est pour exclure des cas Shor Velo Adam Hamor Velo Kelim quand on donne un Taureau à exclure si un homme tombe et meurt je ne suis pas tour de le rembourser on aurait pu croire qu'il aurait dû le rembourser en allant voir au marché des esclaves combien coûte un homme de cette manière et de payer ça aux héritiers et ben non je ne dois pas le rembourser Shor Velo Adam Hamor Velo Kelim je suis haïab aussi de rembourser l'âme qui tombe dedans mais pas les objets qui étaient sur l'âme d'accord ? de ce fait vous allez me dire vous ne comprenez pas forcément pourquoi je dois aussi vous répondre maintenant non plus d'accord ? comme ça et une leçon un peu profonde dans les Nézakim qu'on a dure avant prochainement qu'on parlera des patounes d'Inadam Khayab et d'Inacham vous inquiétez pas ça arrivera mais pour le moment on prend la donnée telle qu'elle est écrite dans la Torah en rajoutant quand même une précision que quand je vous ai dit Shor Velo Adam que je suis haïab que ce soit les dommages causés à un taureau et pas à un homme on parle d'un homme qui est mort par contre un homme qui s'est blessé je suis haïab voilà pour la Mishnah maintenant on fait vite le quartet noir c'est très court il explique le quartet noir il va parler du cas bien qu'on parle d'un cas cette fois-ci où il a fait birchut avec permission le beddin lui a permis il lui dit tu as le droit comme par exemple je vous ai dit tout à l'heure le printemps c'est pas le printemps c'est l'hiver oui pendant l'hiver à l'époque la saison des pluies où il est permis de verser l'eau dans le chute d'arabim on n'abîme pas plus la chaussée que la pluie elle-même donc j'ai le droit malgré tout si quelqu'un a subi un dommage de cette eau qui était posée par terre je suis haïab dans le chute d'arabim on parle de quelqu'un qui a caché les kotsim ces épines dans le chute d'arabim par exemple qui les a cachés dans le chute d'arabim comme le cas qu'on a rappelé qu'il les a un petit peu camouflés sur le bas-côté l'autre cas que je vous ai proposé il revient dans le niveau qui est Youssef qu'on parle de Matsinya qu'il les a mises dans un trou de son mur entre deux pierres et finalement son mur est tombé dans le chute d'arabim maintenant le vartanura il nous explique la deuxième partie la deuxième partie la deuxième partie la godere d'hidro b'kotsim et qu'on parle qu'il a fait sa barrière son murée avec des kotsim avec des épines des barbelés et ensuite il les a fait dépasser dans le chute d'arabim par contre s'il a réduit ça sur son chute sur sa propriété vous vous êtes bien un frère patour et quelqu'un d'autre est venu il s'est écorché donc comme on a dit il s'est écorché son pied mais pas il ne s'est pas déchiré son pantalon parce que ça on ne sera pas réel et dans ce cas là je ne suis pas tour de payer puisque j'ai fait rentrer ce barbelé à la limite qui est encore dans mon reshute à moi et que je n'ai pas encore fait des passés je n'ai pas fait des passés dans la loi publique chez Enderach Benadam Leitrakech Bactalim car ce n'est pas l'usage des hommes normaux de se frotter contre un mur comment il y en a pendant qu'il marche je vous souhaite une excellente journée pleine de aslachats et rendez-vous demain con tu sera